Merci beaucoup messieurs, et comme les enfants l'ont précisé, on va commencer ce bloc Nadeo avec Shootmania, mais pas le jeu où on tire sur des gens, le jeu où on fait du parcours. Shootmania Obstacle, l'une des variantes du FPS de Nadeo sorti aux alentours de 2013, et c'est l'un des modes parcours FPS les plus impressionnants qui existent dans le monde du jeu vidéo et du FPS, j'ai trop trop hâte que ça commence. SBVal en plus est un des top runners du jeu, avec Jin également de tout côté, et aussi un runner, il faut le préciser. Donc on va vraiment se régaler. Alors on a SBVal qui vient nous présenter sa run avec trois maps bien différentes des unes des autres. Donc il va y avoir une map lente, très très rapide, et on en aura une qui est très très précise. On va pouvoir voir ça tout de suite. Yep, ça va être à la fois rapide, mais également très précis en fonction des maps, comme tu l'as précisé. Et on va d'un coup commencer la run sur la première map, Step by Step, qui fait un petit peu office du tutoriel. Donc l'occasion de poser un petit peu les bases. Quand on va arriver dans la run, vous verrez directement sur la HUD plusieurs informations et plusieurs ressources à disposition du runner. Tout va se passer du coup en bas avec le temps de nos chapeaux, mais aussi deux barres. La barre à gauche, c'est les munitions de lance-roquettes. Selon les situations, vous les avez à l'infini ou pas. La barre à droite, c'est votre barre de sprint. Et ce jeu a une particularité où pour sprinter, vous devez être en l'air. Pourquoi ? Simplement parce que la touche de saut est la même que la touche de sprint. Donc pour sprinter, vous devez être en l'air. Le sprint qui va être très utile, tout comme le fait de pouvoir planer comme on l'a fait un petit peu ici. Tout ça, ça consomme donc de la stamina. Évidemment, vous n'avez plus de stamina, vous ne pouvez plus faire de sprint et planer. Alors on peut voir qu'il a déjà commencé à utiliser les roquettes. Donc les roquettes vont permettre de donner de l'impulsion à notre personnage dans la direction où on les utilise. Donc là, on arrive dans une partie qui est les wall jumps. Donc cette section du jeu va nous apprendre à faire des wall jumps. Et on peut voir qu'il essaie d'utiliser sa stamina. Il faut bien qu'il économise pour faire un saut, car s'il n'a plus de stamina, il ne pourra pas sauter en fait sur les murs. Donc là, on arrive sur un wall jump dans un angle. Voilà, parfaitement exécuté. Et ici, ce sera une section avec des wall jumps sur des longues distances. Voilà, on attend un petit peu avant de faire le saut pour vraiment couvrir au maximum la distance. On est sur un jeu vraiment où la précision est extrêmement importante. Les roquettes, du coup, dans ce jeu qui fonctionnent assez particulièrement par rapport à d'autres FPS, c'est typiquement un rocket jump standard, vous ne pouvez pas gagner plus de hauteur qu'un son normal. Cependant, là vous venez le voir à l'instant, les roquettes vous permettent de vous stabiliser dans les cieux. Donc vous pouvez par exemple spammer des roquettes sur un mur et vous allez vous stabiliser en l'air et passer d'un point A à un point B. Et à des timings précis, ça peut être super impressionnant. Là, vous allez avoir quelques bases par-ci, par-là, notamment sur la seconde section de la mappe A. Donc là, sur cette section, on va arriver sur les roquettes landing. Donc c'est des roquettes qui vont nous permettre de garder de la hauteur à l'atterrissage. Donc ils vont en mettre une ici, comme on peut le voir. Et ils vont en faire quelques-unes, voilà une autre. Et donc là, on va se mettre des impulsions sur le côté pour pouvoir récupérer le checkpoint. Et ici, du coup, on va mettre des roquettes de maintien, encore une fois, pour garder de la hauteur. Je peux retenir que le banalement, c'est que les roquettes dans ce jeu en l'air vous permettent d'alterrer votre trajectoire. Il n'y a pas d'air straffling dans ce jeu. Donc c'est vraiment avec les roquettes qu'on va faire la grosse majorité des mouvements, ainsi que les wall jumps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas wall jump sur les grillages, donc obligé de spammer les roquettes comme il le fait ici. On le fait à gauche, on le fait à droite, et on passe de l'autre côté. On a une roquette infinie, donc on peut se le permettre ici. Et vraiment, les roquettes font partie des fondamentaux de mouvements de ce jeu. Elles sont vraiment utilisées de toutes les manières, comme on l'a expliqué. Alors, cette section, c'est un peu compliqué. Donc on vous a montré les roquettes, les wall jumps, et celle-là, c'est les deux mixées ensemble. Donc c'est des roquettes et ensuite un wall jump. Ça nous permet de garder de la hauteur et ensuite d'en prendre avec le wall jump. Donc là, ici, on va avoir un flick shot, c'est-à-dire qu'on va mettre une roquette sur le côté gauche pour donner une impulsion et ensuite un wall jump. Et du coup, ici, on fait des roquettes wall jump. Voilà, l'impulsion pour préciser justement, comme le flick shot est nécessaire, parce qu'il va avoir l'impulsion de la roquette, et comme il a remis son viseur dans la direction où il veut aller, il va donc être poussé par l'impulsion de la roquette dans la direction souhaitée. Encore une fois, la roquette lui donne l'impulsion, qui permet donc d'altérer la trajectoire et ensuite, juste il vise la way of the load. Ici, encore une fois, on fait des wall jumps, roquettes wall jumps même pour être précis, pour monter au niveau du corner. On est en train de bien enchaîner les checkpoints, parce que globalement, c'est une map un peu tuto pour poser les bases, mais là, SBV fait une excellente erreur, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc ça, on peut voir, c'est un tree wall, on appelle ça. Donc, c'est juste trois murs alignés. Ici, on va en avoir un autre qui va arriver. Donc, il y a une certaine façon de monter. Donc, on met des roquettes wall jumps, de cette façon-là, et on va utiliser un téléporteur. Bien sûr, on n'a pas expliqué, mais il y a des téléporteurs à chaque fin de section. Voilà, donc, on les utilise. Ici, on va faire un wall boost, c'est-à-dire qu'on va se donner de la vitesse avec une roquette, et on va courir instantanément. Et ça se passe très très bien, pour le coup, le wall boost qui est nécessaire pour avoir cette vitesse pour passer. Ici, on a skip le passage, on ne le sort pas, oui, évidemment, vous ne connaissez peut-être pas forcément les maps, excusez-moi, mais là, c'était un raccourci, en fait. On a grimpé sur les murs avec un wall jump et une roquette pour ensuite passer au-dessus de ce grillage. On va de même ici. On va se rater cependant sur ces roquettes wall jump dans le coin, qui me permettent de continuer à monter et prendre de la hauteur, et donc compléter cette section. Vous aurez remarqué également certains blocs violets, et vous aurez remarqué que ces blocs vous font gagner beaucoup plus de hauteur et de vitesse. On appelle ça des power blocks, et on en voit un petit peu sur step by step, on en verra sur la map 2 surtout, mais c'est des blocs qui permettent de gagner beaucoup de vitesse, et ça a été utile sur une section précédente. Oui. Donc là, on arrive sur un checkpoint qui est extrêmement rapide. Voilà, les power blocks en question. Voilà, exactement, le petit power block, et on va prendre beaucoup de hauteur, voilà. Et donc là, ici, on va faire des roquettes de maintien sur le poteau, parfaitement exécuté, et donc le dernier checkpoint de la carte, où c'est qu'il va juste falloir aller doucement sur des roquettes wall jump, en les économisant, qu'on peut voir, on n'en a pas beaucoup, et parfait. D'être tranquille, sachant qu'il est parti d'une rampe noire, sur laquelle vous ne pouvez que sprinter, vous ne pouvez pas sauter. Donc voilà, il part d'un sprint, et il va donc compléter la map en 5 minutes 18, ce qui est vraiment un excellent temps. Eh bien écoute, Gene, on a posé les bases, super, maintenant les viewers ont à peu près ce qu'il faut pour comprendre la map 2, qui elle, par contre, va aller très très vite, donc préparez-vous mentalement, ça va être très 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 intense. Alors on va commencer par un micro jump, donc c'est à dire que tout à l'heure on a commencé en l'air, sauf qu'ici, on a un spawn, donc c'est à dire qu'on va devoir commencer avec un micro jump pour commencer à courir, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été très très rapide, et ici on va mettre, donc du coup, beaucoup de roquettes vers le haut, pour gagner de la vitesse, et on peut les voir, ces fameux power blocks sur cette map, il y en aura beaucoup beaucoup des power blocks au fur et à mesure de cette run. Et puis également, dans pas d'instant, on va commencer à avoir une mécanique qu'on appelle le climb, Gene, qui va être très 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 utile sur cette map-là. Donc oui, le climb, alors en fait, ça sera tout simplement un wall jump suivi d'un flic et d'un autre wall jump, ça va nous permettre en fait de sauter deux fois sur un seul mur. on va voir ça juste après. On va le voir dans quelques instants sur... Alors, on peut voir que c'est tout de suite pas la même map que tout à l'heure, c'est beaucoup plus rapide. En plus, on va devoir introduire un nouveau trick, un trick assez étrange, qu'on appelle l'escalator jump. En gros, il n'y a pas de air straffling, cependant en l'air, vous avez quand même un check de votre vélocité, dans quelle direction vous allez, ça vous empêche notamment de pouvoir wall jump deux fois sur le même mur. Cependant, avec un angle spécifique, sur un de ces murs-là, on peut se rediriger malgré tout sur le même mur pour faire un autre wall jump, puis placer une roquette, puis encore un autre wall jump. Vous verrez sur le checkpoint qui arrive dans quelques instants, ça va avoir l'effet d'un escalier, et ça va être assez particulier. Voilà, juste là, sur ce checkpoint, on va pouvoir voir ça. Sur le mur blanc, juste ici, un, deux, et voilà, c'est un escalator, j'aime pas. C'est parfait. Et donc, il faut savoir aussi que les développeurs n'ont pas du tout prévu ça. Ils ont même essayé d'éviter que les joueurs fassent ça, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors, je vais spoiler, mais la majorité des trucs dans l'obstacle n'étaient pas prévus par les développeurs. Mais ce sera yon clair là-dessus. Donc là, on va arriver sur un checkpoint justement de climb, qui est censé être du climb, mais SBV va tellement vite pour la meub qu'il va pouvoir en éviter un sur les deux. Donc voilà, celui-là, on est censé faire un climb, sauf qu'il va l'éviter et il va en faire un ici. Voilà, on peut voir qu'il a flickshot sur le côté droit pour refaire un wall jump. On va arriver dans quelques instants en plus sur le CP27. Il y a un nouveau trick qui lui est un peu plus minime, c'est le hover. Vous n'avez pas besoin d'atterrir au sol pour activer l'un des points de passage. Vous pouvez juste planer au-dessus, ce n'est pas un souci. Et pour le checkpoint 26 sur la fin, quand on va arriver au CP27, il va juste tirer une roquette pour rester en l'air et donc garder toute sa vitesse. Voilà, il vient de le faire à l'instant, il va donc tirer deux roquettes au sol pour vraiment rester en l'air et garder sa vitesse aérielle pour ensuite continuer à valser dans les cieux avec des roquettes et tous les trucs qu'on a expliqués précédemment. Un nouveau power block, on fait le saut, une rampe sur laquelle on va glisser dans quelques instants et forcément gagner de l'élan, glisser à nouveau, on passe sur le mur, on met une roquette pour se stabiliser, on arrive sur le CP31. La run de S.B. Vile, elle est quasi parfaite pour l'instant, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais voilà, donc là, actuellement, il n'est mort que deux fois sur la map, ce qui est vraiment incroyable. Sachant que il n'y a que trois personnes qui ont fait la map en deathless, donc sans mort. C'est impressionnant, ce n'est pas la pire à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout et la pire pour le coup. Ces maps sont considérées comme des maps difficiles, de toute façon, la catégorie l'indique Hard Map Showcase. Donc, à ce niveau-là, vous avez un petit peu compris le principe. On va revoir un overjump sur le checkpoint suivant. Vraiment, ce overjump, il est important pour vraiment bien garder la vitesse en plus de ça, si on va un petit peu trop lent. Juste en dessous, le mappeur a bien placé un bloc noir sur lequel vous êtes forcé à sprinter, donc vous ne pouvez juste pas sauter et vous en sortir. On a vu également l'utilisation du premier grappin, Jean, qui a des propriétés assez spécifiques. Oui, effectivement, c'est un grappin qu'on va pouvoir attraper et ça va nous propulser, ça va nous attirer plutôt là où il est, tout simplement. Donc là, vu qu'il était en bas, SBB a pu récupérer beaucoup de vitesse. Et là, on est en train de combiner vraiment tous les tricks qu'on a expliqués vraiment à la vitesse de l'éclair. Le CP42, on va se stabiliser pour bien avoir assez vite et bien l'accumuler sur le bumper. Le CP43, pareil, le over. On va le grappin à nouveau et là, ça va à la vitesse de l'éclair. En plus, ça, c'est fait avec une optie très spécifique. Alors ici, il y a un petit cut qui arrive rapidement. Il va essayer de faire un escalator jump s'il y arrive bien. Voilà, parfait. Les escalators jump, vous pouvez vraiment les reconnaître quand il alterne le wall jump et la roquette et que ça a vraiment un rythme comme s'il allait au rythme de la musique qui est au rythme en fait de monter des marches d'escalator. Donc là, il y a une petite série de climbs. On peut bien voir à quoi ça ressemble. Il va faire juste un escalator jump haut. Dommage, il l'a raté. C'est extrêmement difficile et extrêmement rapide à faire ça. Il était tellement haut qu'il a tapé le plafond. Pour répondre à une question dans le chat, vous n'êtes pas obligé de revenir plusieurs CP en arrière pour passer à un certain CP. C'est juste que si tu as assez de vitesse, tu peux complètement les casser. Mais la map est faite en sorte que si tu respawn à chaque checkpoint, tu peux quand même éclair le CP, il n'y a aucun souci. Donc voilà, l'escalator jump. Eh oui, bien sûr. Ça a son style, ça a son flow, l'escalator jump, n'empêche, où tu vas vraiment monter un escalier. Ça ne fait pas beaucoup de sens parce que la façon mécanique dont ça fonctionne est quand même assez complexe. Je sais que SBB sur le stream anglais, lui, il a expliqué encore plus en détail et l'explication est un peu tiré par les cheveux, entre guillemets. Hop, le nouveau click. Oui, il faut vraiment un angle très précis pour faire un escalator jump. Très compliqué. C'est assez important et là, ça va très vite, il arrive à rester en l'air. On a enchaîné les wall jumps dans ce petit passage-là. Là, on va le voir toucher le sol, ceci étant dit. Encore une fois, les climbs, on vient de les voir avec les différents flick shots. Donc on avait assez de hauteur pour passer. Donc là, on va laisser ralentir. On a tellement de vitesse qu'on va laisser ralentir en tapant les poteaux pour récupérer les murs sur les côtés gauches. D'ailleurs, à cet endroit, vous aurez noté qu'il tire des roquettes carrément au plafond, ce qui va les permettre de vraiment aller au sol plus rapidement et surtout, il va continuer à prendre de la vitesse puisque du coup, le jeu va considérer qu'il se propulse par derrière donc on va lui filer de la vitesse en plus. Sauf qu'il va toucher le sol, du coup, en combinant ça avec un sprint, on va vraiment bien accumuler de la vitesse à ce timing précis alors qu'on arrive sur les 10 derniers checkpoints de Want Upon a Time qui se passe très bien. Donc là, on peut voir qu'il y a un power block à droite. Il va combiner un flick et un power block du coup pour gagner beaucoup plus de vitesse qu'il aurait dû avec un simple wall jump. Donc là, on va faire un over jump encore une fois. Incroyablement bien fait. Et ici, ce qui va réussir à cut, donc là, logiquement, il est censé prendre le power block de droite mais il va aller directement chercher celui de gauche, bien sûr. il a raté malheureusement et là, je ne crois pas qu'il aura la vitesse pour le faire donc on va forcément devoir passer par celui de droite vous venez de le voir à l'instant. Et à chaque fois, évidemment, on ne veut pas tomber dans la zone noire parce que sinon, on sera forcé à sprinter et on sera coincé. Donc on va continuer à se stabiliser en l'air en tirant des roquettes par le dessous. Ça nous fait également accumuler un peu de vitesse donc en conséquence, on peut vraiment continuer à gérer. Checkpoint 65, ça va être une petite série de climb à nouveau avec des flick shots. Hop, le flick. Ici, pas besoin, on a assez de hauteur, tranquille là. Donc voilà encore un power block dans l'angle, on a pu le voir. Ici, il va y avoir encore quelques climb à faire. Donc voilà, un petit climb ici, par exemple. On a beaucoup de hauteur là. On va faire un très très beau overjump. On arrive sur la fin de la map du coup et sur le CP le plus difficile qui est le tout dernier finalement. Donc les deux derniers CP du coup qui vont être que des climbs. donc on va pouvoir voir ça tout de suite. Vous voyez des gros flick shots vraiment enchaînés comme il va le faire ici. C'est surtout des climbs. Hop, un flick. Ici, pas besoin de fliquer, on a déjà assez de hauteur. On a fait un dernier flick pour vraiment être bien en haut et c'est la fin donc de la deuxième map Once Upon a Time. Et donc la troisième map s'appelle Face Improvisious. Alors il faut savoir que celui qui a le world record sur la map qu'on vient de voir, il s'appelle Hero et donc ça sera le créateur de la prochaine map. Et quand il a créé la map, il pensait qu'elle ne pourrait pas être faite en moins d'une heure mais bien sûr c'était il y a longtemps et maintenant SBVille va pouvoir prouver que ce n'est pas possible. une map de la communauté. Les trois maps que vous avez vues sont des maps de la communauté et sur obstacles il n'y a pas de map officiel parce qu'à la base le jeu n'est pas prévu pour faire de l'obstacle. Vraiment, rappelez-vous, Nadeo n'y est absolument pour rien, c'est juste les joueurs et sa communauté qui se sont juste débrouillés pour trouver toutes les mécaniques de mouvement et combiner ça pour faire vraiment des runs très impressionnants. Donc là, alors, la capacité c'est-à-dire qu'il va falloir on a très peu de roquettes comme vous pouvez voir. Tout à l'heure on avait les roquettes infinies. Voilà, exactement 4 roquettes. Tout à l'heure on avait les roquettes infinies sur la map précédente. Sauf qu'ici il va falloir économiser les roquettes. Comme vous pouvez voir il a très souvent peu de roquettes ou pas de roquettes. Donc c'est vraiment très très précis et des mouvements très longs comparé à l'autre map où c'était extrêmement rapide. On est sur une map qui requiert beaucoup plus de précision avec des CP quand même très difficiles. Est-ce qu'on peut back-up ça ? Bien sûr qu'on peut back-up ça avec wall jump et rocket jump ça normalement c'était quasiment à la mort mais c'était très très bien sorti. Le petit escalator jump en plus de ça pour vraiment se mettre bien. Et là, hop, on plane. Vous voyez la barre de stamina descendre en bas à droite. Ça veut dire qu'il était en train de planer et donc de se stabiliser pour bien passer en dessous et continuer à enchaîner. On va arriver bientôt sur le CP 12 un des premiers short cut raccourcis de la map. Oui parce que bien sûr quand on utilise la stamina en l'air donc pardon la barre d'endurance du coup ce qu'on appelle la stamina quand on l'utilise en l'air plutôt que sur le sol ça va nous permettre de planer plutôt que de courir tout simplement. Voilà le raccourci en question ces grillages normalement doivent servir à grimper nous on va pas faire ça on va plutôt enchaîner les climbs se placer ici avec une roquette de wall jump oh ! Allez tu peux le faire tu peux backer ça let's go ! J'ai eu très très peur mais il s'en est vraiment sorti comme un chef là donc là on arrive alors ici un peu tricky voilà on peut voir qu'il arrive encore sans roquettes on va faire déclaim pour monter ici on va faire déflickshot pour gagner de la vitesse et ensuite le checkpoint vas-y je te laisse faire il faut savoir vous voyez il est passé au dessus des blocs verts alors ces blocs verts en fait s'il tombait dedans il ne peut plus courir ni sauter dedans donc la run est fin s'il tombe ouais c'est reset du coup on va arriver sur le cp20 avec jean une première instance de corner jump donc on va voir beaucoup sur la map ouais alors le corner jump c'est tout simplement en fait ça permet de prendre de l'altitude dans un coin c'est à dire que avec deux angles on peut utiliser tout simplement les roquettes pour monter dans un coin mais avant ça un tunnel puisque effectivement les maps faith ont une identité et pour celle-ci ce sont des tunnels qui vont séparer les diverses parties de la carte donc on aura un checkpoint ici pas tout le temps on aura un checkpoint à la fin cependant donc des fois on va se le taper s'il fait un fail on va donc voir le corner jump du moins s'il ne meurt pas du coup évidemment il va se placer et là le corner jump ici avec les roquettes et le roquette à la fin tranquille on ne l'a pas expliqué d'ailleurs mais on peut voir qu'il y a une surface violette tout en bas on appelle ça de la off zone et en fait tout simplement ça tue si on tombe dedans voilà si vous allez dedans vous mourrez point final il n'y a pas grand chose de plus à jouer ce wall jump est extrêmement difficile c'est un wall jump tout simple sauf qu'il est sur une partie ronde et il est très très précis à faire ça peut être galère forcément sur cette partie ronde pour finir sur les off zones rapidement si vous tirez une roquette dedans elle disparaît elle n'a aucun effet donc vous ne pouvez pas faire des rocket jump sur de la off zone mais vous devez vraiment être sur une surface solide donc un mur ou autre bloc divers encore un corner jump qui est extrêmement précis on peut voir son nombre de roquettes il n'a plus de roquettes quand il arrive en haut c'est parfait l'économie des roquettes qui est super importante ce genre de map et c'est vraiment routé à la rocket spray engine oui oui tout à fait on peut le voir sur ses streams c'est tout le temps que c'est close on l'a vu ici la roquette encore une fois sur le sol pour le roquette landing du coup qu'on a expliqué sur step by step et qui nous permet voilà de rester encore un peu plus en l'air c'est bon ce soir passe tranquille ici évidemment comme on est en roquettes illimitées et en stamina un peu limité il va réapparaître manuellement sur les checkpoints quand il les attend pour récupérer ses roquettes plus rapidement c'est beaucoup plus rapide et il faut savoir que si sbville du coup a le world record sur cette carte il a fait un sub 10 minutes donc ça a été son plus gros succès sur ce jeu et c'est extrêmement connu dans la communauté de shootmania ce qu'il a pu faire sur ce jeu voilà c'est ça de toute façon la commune shootmania elle existe encore sur optax surtout sur optax pour le coup après il reste des joueurs évidemment sur les modes royales et autres évidemment il faut saluer les joueurs revenant de shootmania qui soient allés sur d'autres jeux moi je suis obligé de faire ma petite dédicace à sasun à unko à km qui soient allés sur vorach après et qui du coup connaissent un petit peu de tout ça évidemment voilà ce cp qui est assez précis il va falloir mettre des roquettes de maintien sur la grille donc on n'a pas vraiment vu la grille elle était très très noire mais elle était sur le côté gauche donc là ici il y a un checkpoint qui est très très rapide il faut être assez précis sur les flick shots voilà et ensuite on se laisse atterrir avec un nouveau roquette landing et on arrive sur le cp 37 cette fois-ci il n'y aura pas de cp donc de point de contrôle à la fin du tunnel donc il devra se retaper s'il meurt qui plus est qu'on va avoir un passage un petit peu compliqué avec des wall jumps assez précis sur des toutes petites plateformes on a surtout un rocket jump qui est tout en haut et qui est extrêmement précis à faire ouf non ça ne se vaut que pas ça ne se vaut que pas et là on va devoir se retaper le tunnel donc quelques secondes on peut continuer un peu à parler de Sourcemania puisque pour ceux qui se demandent un petit peu où en est le jeu le jeu date de 2013 aujourd'hui Nadéo met tous ses efforts sur Trackmania il n'y a plus que la communauté en fait qui se charge du jeu et de continuer à faire des maps alors oui on a quelques personnes qui s'occupent du mode obstacle donc le mode que je joue SBville actuellement et sinon oui c'est effectivement tous les joueurs qui mappent leurs propres maps donc voilà après il n'est pas trop tard pour s'y mettre si ce que vous voyez vous a impressionné vous pouvez faire pareil il y a plein de ressources pour débuter évidemment les maps ne sont pas toutes difficiles comme ça il y a des maps qui sont conçues pour les débutants pour apprendre à walljump à faire des rocket walljump et autres là on est vraiment sur parmi les maps les plus difficiles qui existent à nouveau pour souligner un petit peu la performance que SBville est en train de nous faire si vous aimez le genre nerveux, trial et obstacle il n'y a que ce jeu qui plume bien c'est sûr il a une âme ce jeu rien qu'au niveau des mouvements qui sont uniques par rapport à d'autres fps c'est difficilement comparable à des quakes ou autre surtout avec la façon où les rocket fonctionnent pour le coup bientôt on va arriver sur le checkpoint 45 on va combiner deux tricks un corner jump avec un escalator jump c'est possible exactement donc là on peut voir qu'il va essayer justement de faire son corner jump et il va partir en backward pour faire un escalator jump en arrière à besoin de rocket juste un saut suffit là il va sauter sur la petite barrière et on descend dans un tunnel alors ce tunnel il va être assez long donc vous pouvez voir la stamina justement il va essayer de l'économiser donc il va mettre beaucoup de rocket pour se repulser et on a encore un peu de stamina pour la fin de ce checkpoint qui va nécessiter un rocket wall jump sur la droite et on va arriver donc sur le CP45 où on va revoir du coup un escalator jump utilisé en cut et qui va nécessiter à nouveau une économie de rocket parfaite séance court il y a vraiment des rocket très limitées et il faut mettre des rocket en plus pour passer il n'y avait vraiment plus de rocket ici mais c'est timé au pixel et ça passe le first try on peut voir sa stamina il la vide complètement et donc ici alors il faut savoir que s'il tombe il doit refaire le checkpoint d'avant parce qu'il n'y en a pas avant le tunnel ouais là il ne faut vraiment pas se planter on est en train de combiner wall jump sur le mur rocket sur le grillage parce qu'on ne peut pas wall jump sur le grillage là c'est dansé gratuit avec un wall jump de plus pour arriver au checkpoint 46 là on passe en dessous de la barrière assez tricky alors ici on va le cuter directement il faut sauter de barrière en barrière mais on n'a pas le temps pour ça alors on va même cut autre chose au checkpoint suivant là c'est assez classique un petit bout de fenêtre ça va commencer normalement vous devez sprinter à gauche nous on ne va pas faire ça on va se placer sur le grillage mettre des rocket alors vraiment ce sera raté le timing qui est très très précis il faut vraiment viser des rocket au bon timing et des rocket wall jump notamment et ça va passer finalement et des actions avec le CP50 même récompensé par un petit texte du mappeur donc voilà on a pu voir à quoi ça ressemblait le claim il a grimpé sur la grille directement un autre tunnel on arrive vers les derniers CP avec un tree wall ici tout simplement on grimpe sur trois murs en même temps tout simplement on peut revoir les parties vertes dont je parlais tout à l'heure ils n'ont pas sur dessus évidemment parce que c'est pas bien les parties vertes un nouveau cut qui va arriver je te laisse t'expliquer si tu veux ouais tout à fait alors de base on est censé passer sur la gauche après avoir récupéré le checkpoint sauf que lui il va directement sauter sur la barrière et il va complètement il a pas dommage on va vraiment sur une plateforme qui est toute petite et on est vraiment à pas grand chose de tomber en off zone c'est bon c'est passé il va ressouter à nouveau ça fait le flickshot pour vraiment ajuster sa trajectoire direction le CP55 alors ici on peut voir un corner jump assez spécial voilà et donc ici on va faire une multitude de corner jump d'affilé c'est la façon la plus rapide de monter on peut bien voir à quoi ça ressemble ici on va mettre des roquettes de landing et on va arriver sur le checkpoint le plus difficile de la map plus communément appelé la tour le checkpoint numéro 58 il va y arriver 59 pardon excusez moi c'est celui d'un peu est-ce qu'il va faire les queutes à ton avis on va voir là on va avoir à nouveau un gros escalator jump suivi d'une roquette sur le côté pour se stabiliser c'est parti cette tour vous devez la grimper à la mano habituellement cependant on a trouvé des shortcuts quelques roquettes des roquettes sur le mur ici hop on a skip une partie il faut le refaire deux fois maintenant attention ça repart ça repart des roquettes en plus et un dernier 2 sur 3 encore un dernier sur la hauteur ici avec un flic très précis on s'est amusé au reconding et c'est terminé first try pour SB Vile sur le checkpoint et le skip le plus difficile de cette map le gander jump raté donc on arrive au 3 d'un ICP donc on va avoir un escalator jump bientôt voilà juste ici l'un des derniers ça va repartir en arrière cette fois-ci l'escalator jump un peu comme le précédent alors pour le dernier checkpoint il va falloir faire très attention à ce qui est écrit partout ouais le mappeur s'est amusé pour la fin de la map et là vous allez vous demander mais il va pas tout droit non il y a un labyrinthe invisible le mappeur est un troll voilà donc on va passer à travers les murs invisibles exactement et là nous arrivons à la fin un dernier rocket wall jump et c'est time par contre sa run elle a été incroyable il a eu un temps il n'a pas fait ce temps en practice pour le coup 25 minutes et 40 secondes pour faire les 3 maps et 3 des maps les plus difficiles de shoot mania obstacle chapeau SB Vile la run était fantastique c'était parfait et 11.39 du coup pour cette run sachant que son record c'est un sub 10 minutes le seul qui l'a eu dans l'histoire de shoot mania obstacle exactement et là dessus SB Vile va nous laisser et il nous a montré vraiment 3 maps exceptionnelles vous avez désormais un petit peu des bases pour comprendre comment les maps obstacles fonctionnent n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse il y a plein de vidéos youtube qui montrent des maps à difficulté variable plein de ressources pour apprendre encore plus en détail les techniques puisque nous évidemment on n'a pas pu rentrer plus dans les détails bref il y a une communauté qui vous attend donc si ça vous intéresse n'hésitez pas n'hésitez pas à nous rejoindre voilà SB Vile qui a eu un honneur de pouvoir montrer faire une démonstration de shoot mania obstacle à un GDQ je t'avoue que c'est vraiment incroyable qu'il y ait de l'obstacle à un GDQ vraiment c'est de la foule et ce jeu a été extrêmement fort aussi au jeu c'est quelque chose de le voir jouer comme ça ouais c'est incroyable avec la pression du marathon comme mon temps en même temps en anglais je précisais juste qu'il a fait ça en parlant en même temps à plus de 100 000 personnes je ne veux pas mettre de pression particulière aux gens mais voilà quoi et c'est là dessus donc que shoot mania obstacle se termine avec une démonstration vraiment incroyable